Je suis quand même assez partagée, bien sûr j'étais venue pour une médaille, bien sûr j'étais venue pour l'or en étant championne d'Europe etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même ici les meilleures européennes, donc tous les combats étaient compliqués et je suis malgré tout contente de ma régularité et de ramener une médaille, ce qui a été difficile pour l'équipe de France cette compétition malheureusement. Donc je suis quand même heureuse, j'ai envie de profiter. Ça fait quelque chose de voir ses coéquipiers perdre comme ça, donc ça a mis peut-être aussi une petite pression, donc je ne me suis pas lâchée tout de suite sur mes premiers combats de poule malheureusement, mais oui ça m'a aussi motivée et je me suis dit non il faut qu'on ramène une médaille, c'est pas possible. C'est particulier, c'est vrai que c'est un format dont on n'a pas l'habitude du tout, donc moi je prenais les combats un par un, peu importe le résultat, si je gagnais j'étais contente mais il fallait vite se reconcentrer sur le prochain et une défaite pareil pensait tout de suite au suivant. Donc dans ma poule j'avais la serbe, ça faisait un moment que je ne l'avais plus prise, c'était entre guillemets le combat sur lequel il fallait que je ramène des points puisque c'était l'adversaire la moins, sur le papier en tout cas, la moins dangereuse. Je n'ai pas réussi à bien me mettre dedans, j'ai fait quelques erreurs, donc je gagne au Sanchou au 2-2. Ensuite derrière il y avait Planck, donc ma finale des Europes. Je savais que ça allait être un combat compliqué, je l'ai battu aux Europes assez largement et là ça va très vite sur ce genre d'adversaire et malheureusement je n'arrive pas à reprendre le dessus, donc 2-1. Et derrière tout de suite je me remobilise parce qu'il me fallait une victoire pour passer la poule contre l'Ukrainienne, Kriva qui est aussi toujours bien classée aux Europes, etc. Et là le combat commence un peu à se départager, 1-1, elle demande le carton, etc. Et après je mets un beau balayage qui me sauve un peu et après le score s'envole et je gagne 7-2. Donc beau combat, je suis contente de m'être lâchée enfin sur mon dernier combat de poule. Au Sélikosie on commence à se connaître, à bien se connaître, je l'ai prise deux fois cette année, une fois à Shanghai, une fois lors de ma demi aux Europes, je l'ai battue les deux fois précédentes mais je sais que ça reste une adversaire dangereuse et voilà, il peut tout se passer. Donc elle prend le premier point, forcément la physionomie du combat après change et je n'arrive pas à revenir au score mais j'étais très motivée, j'avais envie, j'avais envie, ce n'est pas ça qui m'a manqué mais malheureusement ça ne s'est pas passé cette fois-ci. Je ne saurais pas dire parce que je pense que j'étais dedans, même si au début j'étais un peu plus timide, je me suis exprimée plus sur la fin mais à ce niveau-là, c'est des détails qui font la différence et elles ont été aujourd'hui plus fortes donc je les félicite d'ailleurs, enfin vraiment je salue leur parcours aussi mais voilà, ces petits détails, il ne faut pas refaire les petites erreurs ou pas laisser l'autre prendre un peu le dessus sur de petites choses mais à ce niveau-là, ça se paye tout de suite. C'est un peu quand même un privilège d'être ici, je pense avec toute cette ambiance, voir d'autres sports, être avec le comité olympique, etc. C'est des choses dont on n'a pas l'habitude, en tout cas pour moi c'était la première fois donc j'étais pleine d'enthousiasme en venant ici, j'étais vraiment contente de participer. Après ça reste une grosse compétition, une belle compétition qui a été retransmise, il y avait d'autres sports qui étaient là aussi pour nous encourager, j'ai croisé des personnes dans les tribunes, etc. donc ça fait plaisir et on a à cœur de montrer que le karaté fait partie de cette famille olympique puisque ça reste des Jeux quand même, c'est des Jeux européens mais ça reste des Jeux donc à cœur de bien faire et de se montrer dans cette famille olympique.